Bonjour à tous, voyons maintenant le questionnaire d'études de marché, comment le réaliser, pourquoi le réaliser et tout ce qu'il faut savoir sur ça. Alors à la base, avant d'arriver à un questionnaire d'études de marché, on a un projet et ce projet se compose en trois composantes, technique, temporelle et économique. Ces trois composantes, vous devez les savoir par cœur parce que vous devez vous lancer sur un marché particulier et donc vous devez prévoir à l'avance les composantes techniques, c'est-à-dire les moyens que vous allez mettre en place, aussi bien technologiques, humains, que tous les moyens techniques dont vous aurez besoin, même les approvisionnements. Et ensuite, il faudra savoir la composante économique, combien d'argent vous allez avoir besoin, quel va être votre budget pour ce projet. Et enfin, la composante temporelle, le temps que vous allez mettre pour le réaliser en partant du principe que vous partez du besoin à la satisfaction de ce besoin. là, le projet est à 100% réalisé. Alors, avant de commencer un questionnaire d'études de marché, il faut que vous sachiez quel marché vous avez face à vous, si c'est un marché des entreprises, si c'est un marché des particuliers, si c'est un marché des loisirs, si c'est un marché de biens, de grande consommation, des services, etc. Ensuite, vous devez savoir aussi si c'est un marché en développement, de stagnation, en déclin. Et vous devez savoir aussi si c'est un volume en vente et en chiffre d'affaires. Donc, ça, vous devez le savoir avant de commencer le questionnaire d'études de marché, parce que ça, ça demande juste une simple recherche ou une connaissance déjà du marché, mais éventuellement, si vraiment une question vous reste inconnue, allez poser les questions dans un questionnaire. Ensuite, vous devez connaître les acheteurs et les consommateurs. Quels sont leurs besoins ? Comment achètent-ils ? Où vivent-ils ? Comment se comportent-ils ? Toutes ces réponses, vous devez les avoir. Ensuite, vous devez savoir les concurrents. Alors, vous allez d'abord les compter combien il y en a, où ils se trouvent, s'ils sont à proximité, ou s'ils sont très très loin. Qu'est-ce qu'ils proposent et à quel prix ? C'est important. Vous devez connaître la concurrence. Si vous lancez dans un marché, vous ne serez jamais le seul, c'est impossible. Donc, si vous êtes le seul, vous avez beaucoup de chance, mais généralement, les créateurs d'entreprises se retrouvent face à une concurrence qui est déjà implantée. L'environnement de mon marché. Alors là, c'est plutôt une recherche sur la toile. Vraiment, les innovations, les évolutions technologiques, le cadre réglementaire et législatif. Là, tout ça, c'est des recherches que vous allez faire sur la toile. Vous n'allez pas demander aux gens quelle est la loi. Vous allez faire votre recherche. Par exemple, dans les parts, il y a une licence 4. C'est un exemple. Ça, c'est la loi. Il y a des taxes pour la musique. Si vous mettez de la musique dans votre part, ensuite, vous devez connaître quelles sont les contraintes de mon marché, les clés du succès. Alors, vous devez connaître les opportunités qui vous permettent de vous dire, je peux me lancer. Et vous devez connaître aussi les menaces éventuelles sur ce marché, la concurrence ou autre. Si il y a une rupture de stock, je ne sais pas, j'imagine, dans 50 ans, il n'y aura peut-être plus de pétrole. Si on veut le faire dans le pétrolier dans 50 ans, ce n'est peut-être pas possible. Mais on prend un exemple. Y a-t-il, oui ou non, une opportunité pour que mon projet réussisse ? Alors, est-ce que le projet a sa place sur le marché ? Ça, vous allez lui demander aux gens. Va-t-il apporter un plus par rapport à la concurrence ? Demandez aux gens, pareil. Va-t-il répondre à un besoin non encore couvert par la concurrence ? Demandez aux gens. Vraiment, ça, c'est le questionnaire d'études de marché. C'est ça, toutes les questions que vous pouvez vous poser avant de le faire. Ensuite, une fois que vous avez tout ça, vous pouvez commencer à faire des hypothèses de chiffre d'affaires. Donc, voilà. Donc, tout ça, c'est... Alors, par exemple, là, si j'ai un exemple à vous donner... Un exemple à vous donner, j'avais un questionnaire d'études de marché que j'avais réalisé il y a quelques années sur l'ouverture d'un barquet dans le vieux livre. Normalement, je l'ai trouvé. Alors, déjà, d'emblée, quand je commence mon questionnaire d'études de marché, je demande le sexe. Donc, tout ça, je le vois, je ne sais pas si vous vous demandez, mais c'est ça que je coche. L'âge, à peu près, en plus de 30 ans ou moins de 30 ans. Alors, quelle activité exercez-vous ? Qui sont les consommateurs ? Sortez-vous souvent le week-end ? Est-ce que ces consommateurs sortent ? Est-ce que c'est dans un quartier de sortie ? Lorsque vous sortez, quels sont vos critères de sélection du bar ou de la discothèque ? Pour les événements ou les fêtes, alors là, du bar ou de la discothèque, l'ambiance, les produits, la musique, autres, précisez. Pour les événements ou la fête, aimez-vous passer du temps dans un bar ? Si oui, quelle boisson appréciez-vous ? Appréciez-vous la musique électronique ? Un répertoire électronique plus large que ce qui est actuellement proposé à l'île serait si frustré-t-il votre curiosité. Aimez-vous les soirées à thème ? Une nouvelle soirée à thème vous intéresserait-elle ? Connaissez-vous le milieu gay ? Certains bars gays, assez fréquentés par les hétérosexuels, sont parfois perçus comme étant communautaires. Quel est votre avis ? C'est vrai ou c'est vrai ? Le retour officiel des soirées transgenres vous préoccupe-t-il ? La vodka fluo que nous trouvons en ce moment dans les boîtes branchées ou en Belgique sera servie dans ce bar quand pensez-vous intéressant, attractif ou attractif ou pas intéressant du tout ? Des champagnes de luxe vous intéresseraient-ils ? Avec une musique alternative, la clientèle de ce bar sera hétérogène. Cela vous intéresseraient-ils ? En ce qui vous concerne, d'où provient la musique que vous écoutez ? On passera un peu de musique européenne, de qualité, très demandée ailleurs. Trouvez-vous cela enrichissant pour la ville de Ville ? Comment avez-vous connu vos lieux de sortie habituel ? Web, presse, radio, bouche à oreille ou autre ? Quels sont vos lieux de sortie favoris ? Pour conclure, avez-vous aimé ce questionnaire ? Bon là, on a eu beaucoup de... Avez-vous aimé ce questionnaire ? C'est trois smiles et un sous le petit souris, un qui fait la figure, et un qui est neutre. Et donc, on a eu beaucoup de souris, 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 souris. Donc, c'était un questionnaire. Le but, c'était de réaliser enfin une étude de marché. Et donc, c'est le genre de questions que vous devez poser à vos clients. Vous devez connaître toutes leurs habitudes, leurs consommations, ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas, et parler de votre projet. Enfin, parler de votre projet. Si vous avez un doute sur le fait que vous innovez quelque chose, que ça marche, demandez directement aux gens si ça va les intéresser. Donc, je pense avoir fait le tour sur le questionnaire d'études de marché. Le but de ce questionnaire est déjà de réaliser un budget prévisionnel. Et le deuxième but, de commencer à faire le mix marketing, c'est-à-dire les directives que vous avez données à votre projet et à l'équipe de travail.